Retrouvons notre collègue Richard Latendresse à Washington. Alors, Richard, commençons d'abord avec l'ancien président, Donald Trump, qui n'échappera pas à la justice malgré les efforts de ses avocats. Double échec sur ce plan, Julie, pour l'ancien président. D'abord, regardons ce procès en cours, procès aux civils à New York, pour fraude qui concerne Trump, ses deux fils aînés, et puis la Trump Organization. Je rappelle qu'il est notamment accusé d'avoir gonflé la valeur de ses propriétés dans l'espoir d'obtenir, et avec succès d'ailleurs, de meilleurs prêts bancaires. Il pourrait perdre le contrôle de certaines des propriétés et aller jusqu'à devoir payer une amende d'un quart de milliard de dollars. Alors, ses avocats, Julie, dans ce cas-ci, n'ont pas pu obtenir ce qu'on appelle un verdict dirigé. C'est le nom qu'on donne ici, c'est-à-dire qu'ils voulaient que le juge mette fin au procès et prononce un verdict d'acquittement de leurs clients, estimant que le bureau du procureur général n'était pas parvenu à prouver les accusations qui ont été déposées. Le juge Arthur N. Gorin, Julie, ne s'est pas directement prononcé sur leur demande, mais il a tout simplement annoncé que le procès va se poursuivre lundi avec le témoignage de Donald Junior, donc le fils du président, qui a témoigné la semaine dernière pour la procureure, mais dans ce cas-ci, ce sera pour la défense. L'autre procès, Julie, c'est celui sur les documents confidentiels qu'il a déplacés à Mar-a-Lago, sa propriété de Floride, et il aurait essayé, il aurait tenté de les dissimuler aux enquêteurs. Là, c'est un procès aux criminels. Bon, il a été maintenu, la juge a décidé de le maintenir au mois de mai, alors que les avocats et l'ancien président voulaient que ce soit déplacé après l'élection présidentielle, estimant que l'horaire de campagne du printemps prochain allait l'empêcher de pouvoir être efficace dans tout ça. Bon, elle s'est tout de même montré disposé à revoir sa décision au mois de mars prochain. Et Richard, pour ce qui est de l'actuel président Joe Biden, la Maison-Blanche a confirmé qu'il va rencontrer mercredi prochain son homologue chinois à San Francisco. C'est une rencontre qui était très attendue. Très attendue, Julie, parce que vraiment, on a eu au cours de l'année que des tensions entre Pékin et Washington. Et la dernière fois que les deux hommes se sont vus, c'était il y a presque un an, jour pour jour, au sommet de Bali. Là, ils vont se rencontrer en marge du sommet de l'APEC, le sommet de la coopération économique asie-pacifique. Et il y a des dossiers chauds à traiter, dont celui de la situation au Proche-Orient. C'est important, Julie, parce qu'on sait très bien, les États-Unis sont proches d'Israël, mais la Chine, elle est proche de l'Iran, achète... fait du commerce avec les Iraniens, achète du pétrole iranien. Et on sait très bien que l'Iran soutient le Hamas dans la bande de Gaza et le Hezbollah au Liban, donc qui attaquent constamment le nord d'Israël. On va certainement aborder ce sujet-là. Il y a d'autres dossiers également, l'ingérence électorale Taïwan. Tout ça se passe alors que... Je veux juste vous en parler rapidement, Julie. Les États-Unis sont sous pression pour ce qui est de son lien avec Israël, de leur lien avec Israël. Les pays arabes, il y a eu un document qui a été distribué, un câble diplomatique de la part des ambassadeurs dans la région en disant qu'il faut faire attention parce que là, notre lien avec les alliés arabes autour, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Irak également, ces liens-là sont en danger parce qu'on se range trop de façon sans ambiguïté dans le camp israélien. On va suivre ça. Merci, Richard. Merci, Richard.